Voilà, et je vais finir par ça dans le petit temps qui me reste sur justement est-ce qu'on peut remplacer ce qui pose problème par ce qui ne pose pas problème. Alors je vais recommencer ma règle de 3 mais cette fois-ci je dis que le CO2 mondial est égal à lui-même. Ensuite je vais le diviser et le multiplier par la quantité mondiale, par la consommation mondiale d'énergie. Je vais multiplier et diviser par le PIB mondial et je vais multiplier et diviser par la population mondiale. Donc ce que je viens de faire apparaître c'est que les émissions mondiales de gaz carbonique sont égales aux produits de 4 termes. A droite le domaine des démographes, ensuite celui de monsieur Jacques Attali et ensuite le royaume des ingénieurs, c'est-à-dire l'intensité énergétique de l'économie. Combien est-ce que les ingénieurs sont capables de me faire des cafetières qui consomment moins, des ampoules qui consomment moins, des bâtiments mieux isolés, etc. Et combien est-ce qu'ils sont capables de me faire des dispositifs qui exploitent l'énergie de l'environnement en mettant moins de CO2 dans l'atmosphère. Je vais mettre le terme de gauche sous contrainte et la contrainte que je vais lui coller c'est l'objectif de Copenhague, 2 degrés. 2 degrés ça veut dire que d'ici à 2050, les émissions, là vous demanderez à Hervé pourquoi, les émissions de gaz à effet de serre doivent être divisées par 3 par rapport à leur niveau actuel. C'est un problème de robinet, on vous dira. Donc on doit les diviser par 3. Alors le et le sera c'est qu'il y a un certain nombre de régions dans le monde où déjà à l'horizon de 2050, c'est à peu près ce qui va se passer parce que l'approvisionnement énergétique fossile importé ne sera plus disponible dans les mêmes quantités. Donc de toute façon, vous en aurez moins. Alors 50% de moins, 2 fois moins, 3 fois moins, je ne sais pas, mais vous en aurez moins. Et après on va jouer au petit jeu qui est comment est-ce que je répercute la division par 3 du terme de gauche sur les termes de droite. Parce que le grand mérite d'une égalité c'est que les deux termes doivent rester égaux. Alors on va commencer par faire un sondage. Qui est partisan de régler le problème en divisant la population mondiale par 3 d'ici à 2050 ? Bon, donc il y en a 2 là-bas que je vais envoyer dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin. Voilà, la probabilité pour qu'on y arrive dans la joie et la bonne humeur ne me paraît pas extrêmement élevée. Alors, moi je ne sais pas faire de projections démographiques. J'ai compris que ceux qui faisaient ça, ils ont deux potentiomètres sur lesquels ils jouent. Le taux de natalité et le taux de mortalité. Et hors holocauste, le taux de mortalité, ils ne le font pas passer à 15% par an. Voilà, ils ajustent un peu. Un scénario dans lequel les gens raisonnent souvent, donc je vais me caler dessus. Non pas que j'y crois, mais il faut bien en prendre un. C'est que la population mondiale augmente de 30% d'ici à 2050. Alors ça c'est hors grippe aviaire, chute de météorites, guerre thermonucléaire. Enfin bon, voilà, un scénario. Vous êtes d'accord avec moi que si à gauche j'ai divisé par 3 et qu'à droite j'ai commencé par multiplier par 1,3, les trois termes qui restent, je dois les diviser par 4. Vous êtes d'accord ? Après je vais faire un deuxième sondage. Qui est d'accord pour qu'on divise par 4 d'ici à 2050, y compris le budget du laboratoire qui nous accueille, le PIB par personne ? Ah, il y en a moins que pour la population. C'est dommage, c'est beaucoup plus probable. C'est même assez probable, à mon avis, que ça prenne quelque chose. Mais pour le moment on va imaginer qu'on sauve vos retraites. Et je vous rassure, ça ne sera pas le cas. À cause de ça. Alors, 2% de croissance par personne et par an. Excel sait faire les intérêts composés, votre banquier aussi. C'est fois 2,2 en 40 ans. Et si vous voulez faire du plus de la surenchère électorale, 4% par an, 4% par an, on va y arriver. C'est fois 5 en 40 ans. Donc on va rester dans le bas de la fourchette. Donc on va se caler juste sur les promesses électorales du moment. Et 2% par an. Donc je multiplie par 2,2, je multiplie par 1,3. J'ai donc en gros multiplié par 3,5. Je devais diviser par 3. Donc les termes qui restent, en gros je les diviser par 10. Vous êtes d'accord ? Donc messieurs les ingénieurs en charge de Magic Technique, divisez-moi ce bas de string par 10, s'il vous plaît, pour me continuer à prospérer tranquillement dans mon coin. Alors, on va commencer par regarder ce qu'a fait Magic Technique numéro 1. Et Magic Technique numéro 1, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, mais je vous le remontre maintenant. 30% de mieux en 40 ans. Et imaginez qu'à l'échelle mondiale, on organise une augmentation de l'efficacité énergétique de l'économie. Il suppose qu'il y a une espèce de supradictature qui impose une hausse du prix mondial de l'énergie à tout le monde, parce qu'en fait, quand vous regardez macroscopiquement le système, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je n'y crois pas trop. Donc on va dire que la prolongation tendancielle est, mon hypothèse, de base. À ce moment, ça veut dire que le terme contenu en gaz carbonique de l'énergie, qui intègre le développement du nucléaire depuis 50 ans, qui intègre le développement de l'hydroélectricité depuis 50 ans, qui intègre l'amélioration de l'efficacité des centrales, etc. Et bien, il a pris 10%. Alors, j'ai mis 30, en fait, c'est 40 ans. Et il faudrait qu'il soit divisé par un facteur 6 sur les 40 prochaines années. Qui y croit ? Il y a un optimiste là-bas. Non, et alors, moi je vais vous renverser le problème. C'est évident que moins on en fait là et là, et plus on en fera là et là. C'est juste des maths, hein. C'est juste des rêves. Alors, toute la question sur nucléaire, pas nucléaire, éolien, pas éolien, hydro, pas hydro, etc. En fait, elle est dans ce genre d'approche, c'est-à-dire, quelle est l'évaluation du potentiel que je fais ? Est-ce que je peux courir tous les lièvres à la fois ? Ou est-ce que je ne peux dépenser mon euro qu'une fois ? Et à ce moment, j'ai une allocation de l'efficacité, etc. Alors, malheureusement, on n'aura pas le temps de mener ce débat de manière approfondie aujourd'hui, mais il est là-dedans. Donc, en gros, il faut passer de ça à ça. Alors, il y a un moyen très facile de régler le problème du CO2, c'est la récession. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, le PIB par personne, si vous le faites baisser, ça vous soulage l'effort sur les autres termes. Alors, voilà par exemple l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, ils ont perdu 10% de CO2 entre 2007 et 2009. Donc, au lieu de nous emmerder à faire des réacteurs nucléaires, je propose que nous multiplions les banques d'affaires en France, et que la sphère se l'école, ça ira beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Pourquoi on s'emmerde avec des tas de trucs dont les écolos ne veulent pas ? Les écolos, je pense qu'ils veulent bien des banques d'affaires, les gens respectables, les bécrates, moi, et vous verrez, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, la solution à tous nos problèmes, elle est là. Alors, encore une fois, c'est une semi-boutade, c'est bien comme ça que le système se régule si l'on ne s'occupe pas sérieusement de ce que je viens de vous évoquer. C'est comme ça qu'il se régule. Sous-titrage Société Radio-Canada